Bonjour et bienvenue dans notre podcast du jeudi. Chaque mois nous partons à la rencontre d'actrices ou d'acteurs qui font ou ont fait partie de la communauté d'AgroParisTech et qui contribuent par leurs projets, leurs programmes, leurs associations à nous faire avancer vers un monde meilleur. Ce mois-ci donc nous recevons Bati Baudry qui est la fondatrice de Scrunchies, une start-up qui propose plutôt à vos enfants des goûters sains, bons et sans emballage inutile. Bonjour Bati, alors dites-nous en plus sur ce qu'est Scrunchies. Comment est née l'idée en fait ? Quel est le point de départ ? Bonjour Milka, merci beaucoup de m'avoir invitée pour ce podcast. Alors mon projet c'est Scrunchies, le goûter sans compromise. Il a démarré en tout cas dans ma tête au moment où je cherchais des goûters pour mon fils Martin, il y a deux ans, et je ne trouvais pas de goûters qui étaient à la fois bons et sains et rigolos. C'était un peu ça, c'était ou bien bon et rigolos, ou bien sains mais pas toujours très bons, pas toujours très rigolos. Et donc je me suis rendue compte qu'il y avait un vrai manque. Et au fur et à mesure de la réflexion, à la sortie de l'école, je voyais mon fils et les autres enfants sortir toujours avec des goûters, des emballages individuels en plastique, des gourdes de compote mais aussi pour les biscuits, toujours des petits emballages qui sont rarement recyclés et rarement recyclables. Et donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je rajoute ce sujet dans mon cahier des charges, ce qui rajoutait de la complexité mais qui me permettait aussi de vraiment faire avancer les choses, notamment au niveau de la réduction des déchets. Donc voilà, c'était un peu ça le point de départ. Comment on élabore un goûter sain ? Sur quoi on se base ? Pour construire mon offre d'un goûter équilibré, je me suis renseignée auprès du PNNS, donc le plan national de nutrition santé, sur quelles sont les recommandations en fait sur qu'est-ce que devrait être un goûter sain pour un enfant. Et en fait, le PNNS propose, enfin recommande, que pour un goûter, l'enfant mange deux des trois groupes que je vais expliquer, qui sont le produit céréalier, le produit fruitier et le produit laitier. Donc il faut au moins qu'il y en ait deux de ces trois-là. Je suis partie sur le produit céréalier et le produit fruitier. Et alors, à partir de ces deux catégories, comment as-tu élaboré les produits ? Ça, je me suis, en lisant un des écrits du professeur Fardé, qui est chercheur à l'INRA, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Halte aux aliments ultra-transformés ». Il parlait notamment d'un principe qui s'appelle le principe des trois V, avec vrai, varié et prédominance végétale. Et donc, c'est vraiment été la manière dont j'ai construit finalement ce que je voulais d'un biscuit scrunchies. Ça marche également pour la partie fruitière. Je reviendrai juste après. Et donc, sur les biscuits, on est vraiment parti sur la volonté que nos biscuits soient vrais, donc qu'avec de vrais ingrédients, pas d'ingrédients d'additifs, de conservateurs, de choses artificielles qu'on ne trouve pas dans la nature. Donc, il n'y a aucun marqueur d'ultra-transformation dans les biscuits scrunchies. Varier, je voulais vraiment que ça permette de varier le régime alimentaire de l'enfant qui mange des biscuits scrunchies. En effet, le fait, et là, je reviens au troisième V qui est prédominance végétale, il se trouve que les biscuits scrunchies sont végétaux. Et ça nous permet d'apporter d'autres ingrédients que les enfants n'ont pas toujours l'habitude de manger, comme par exemple la purée de noisettes, les purées d'amandes. On varie également les farines qu'on utilise. Il y a de la farine d'épautre, il y a également du son d'avoine. L'idée, c'est vraiment de profiter du moment du goûter pour donner une nouvelle palette de goûts, de saveurs, mais aussi de nutriments pour l'enfant. Sans même qu'il se rende compte, finalement, c'est juste que dans ses biscuits, il y a plein de bonnes choses et c'est que du bon pour lui. Alors ça, c'est pour les biscuits et pour les rubans de fruits ? Pour les rubans de fruits, c'est toujours vrai, c'est 100% fruit, il n'y a rien d'autre que du fruit. C'est varié parce qu'on a un mix fruits où il y a quatre saveurs, framboises, abricots, pommes et mirtilles. Et on propose de suivre les saisons, toujours pour ce côté un peu éducatif, de pouvoir aborder les fruits de saison avec les enfants. Là, on vient de lancer le mix automne, par exemple, avec les rubans de fruits à la figue. Et d'autres à la poire. C'est vraiment sympa. Et donc, l'idée, c'était encore d'être dans le vrai, varié. Et là, c'est végétal puisque c'est 100% fruit. Donc, c'était vraiment l'idée de proposer un goûter équilibré et qui soit sain et qui reste bon parce que c'est quand même ça. C'est vraiment un des points ultra importants du goûter. Et voilà. Pour l'aspect zéro déchet, tu as trouvé la solution comment ? Au niveau du zéro déchet, là, c'est vraiment... C'était un gros sujet de réflexion. Même un moment où je n'arrivais pas à trouver de solution. J'ai même pensé à arrêter le projet parce que je ne trouvais pas la solution. Et le fait de me dire que j'allais arrêter le projet finalement m'a, je pense, donné un... Je ne sais pas, m'a ouvert les yeux. Le lendemain matin, je me suis dit que c'est ça la solution. C'est la solution qui paraît finalement assez basique. C'est la boîte à goûter. De proposer des biscuits et des rubans de fruits dans des grosses boîtes cylindriques qui permettent d'avoir 30 jours de goûter. Et après, les parents n'ont plus qu'à mettre les biscuits et les rubans de fruits dans la petite boîte à goûter de l'enfant qui l'emmène à l'école. Ça lui permet d'avoir la portion individuelle. En plus, on l'a stylisé avec les super-héros de scrunchies, ce qui donne le côté un peu sympa. J'ai appris d'ailleurs par des amis que leur fils était retrouvé avec d'autres enfants dans la cour de récréation de son école avec des boîtes scrunchies. Et donc, ils étaient en train de comparer les petits personnages qu'ils avaient. Donc, ça crée du lien. Ça crée un côté un peu fun. Et l'idée, c'était vraiment que ce ne soit pas une punition ni de manger sain et ni de manger en mode zéro déchet. Et les rubans de fruits aussi sur la partie zéro déchet, en fait, c'est que c'est de la compote de pommes sans gourdes puisque c'est de la compote de pommes qui est cuite à basse température. Enfin, de pommes ou d'autres fruits, cuite à basse température, découpée en rubans, ce qui permet d'avoir finalement plus la nécessité d'avoir une gourde. C'est juste des rubans de fruits. Il y a un côté ludique. Ça fait penser aux bonbons de notre enfance, les rubans qui n'étaient pas très vrais, mais qui étaient quand même très sympas à l'époque. Et là, ça garde ce côté ludique. Donc, c'est chouette. Alors là, on comprend bien le projet. Il est déjà tout... L'offre est très complète. Mais si on revient en arrière, comment tu t'es lancée en fait dans ce projet ? Comment je me suis lancée ? Alors déjà, j'ai travaillé pendant dix ans au Club Méditerranée. J'étais dans mon dernier poste en charge des finances sur une des zones de l'Europe. Et après dix ans, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose, plutôt justement sur de la gestion de projet. Et il se trouve qu'après, j'ai eu un deuxième petit bébé. Et après mon congé à maternité, j'ai décidé de me lancer à temps plein sur ce projet qui avait commencé à naître justement avant mon congé maths. Et donc, qui avait un peu fait son chemin pendant tout mon congé à maternité. En faisant le point sur ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire, je me suis quand même rendue compte qu'il y avait le point, l'expertise agro que je n'avais clairement pas. Et donc, j'ai vraiment essayé de chercher finalement où je pourrais trouver cette expertise qu'il me manquait. En parlant avec d'autres entrepreneurs que j'avais rencontrés justement sur un salon, le salon de la BPI. J'ai rencontré Tiffen, qui est passé aussi par AgroParisTech et qui a monté Matati, dégoûté sans allergènes pour enfants. Et c'est elle qui m'avait parlé d'AgroParisTech et notamment de son incubateur, le Foodin Lab. Et donc, quand j'ai commencé à me mettre à 100% sur le projet en avril 2019, je me suis assez rapidement rapprochée du Foodin Lab pour savoir comment se passait le process de sélection. Et il se trouve qu'il fallait postuler justement, c'était avant fin avril ou avant fin mai, c'était assez rapide. Et pour une sélection en juin, si on était retenu, donc j'ai fait tout mon dossier. Et en venant passer le jury, la sélection, je présentais donc cette volonté que j'avais de développer un produit et biscuits et rubans de fruits. Et un des enseignants chercheurs m'avait dit, vous devriez peut-être choisir l'un des deux, parce que ça va faire beaucoup en termes de développement de produits. Et de trouver un partenaire qui puisse vous faire l'un des deux vous permettrait de libérer du temps pour développer le deuxième. Finalement, j'avais été sélectionnée, ce qui m'a permis de pouvoir intégrer l'incubateur en septembre 2019. Et j'avais suivi le conseil de ce professeur. Et il se trouve que j'avais trouvé un... J'ai trouvé en fait exactement ce que je voulais développer pour les rubans de fruits avec un partenaire, enfin qui est devenu un partenaire après. C'était du bio, c'était 100% fruits, sans antitif, sans conservateur, donc c'est exactement ce que je voulais faire. La texture, c'était parfait. Les enfants, quand je leur ai fait tester, ils ont adoré. Donc je me suis dit, en effet, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Si ça existe, ce que c'est fait est bien fait, autant justement unir les forces. Et moi, ça me permet en effet de dégager du temps pour pouvoir travailler sur la partie de biscuits que pour le coup, je ne trouvais pas ce que je voulais sur le marché. Comment on développe des produits, enfin des biscuits en l'occurrence, sans forcément d'expertise en agroalimentaire ? Quand je suis arrivée en septembre 2019 au Food in Lab, la problématique que j'avais posée, que j'avais formulée, c'était comment passer d'une recette domestique à une recette industrielle, avec toujours cette dynamique de vrai, végétal, varié. C'était vraiment ça mon fil rouge. Et donc, j'ai proposé cette problématique dans le cadre des projets étudiants de troisième année, en développement produit. Et donc, une des étudiantes, Lucie Hoquet, a levé la main et me posé quelques questions. Et c'était parti. On a travaillé pendant six mois ensemble à développer des recettes, à travailler aussi sur le process de fabrication. C'est quelque chose, quand on n'est pas, quand on ne vient pas de l'agro, on n'est pas toujours conscient qu'il faut, dès le départ, penser au process de fabrication. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire quelles sont toutes les étapes clés pour qu'une recette puisse être commercialisée. Ce qui fait qu'en février, quand Lucie a terminé, j'avais déjà tout mon process qui était bien en place. On avait fait des tests consommateurs. On avait participé au Salon de l'agriculture où j'avais encore pu faire d'autres tests consommateurs. Entre-temps, également, j'avais noué un partenariat avec une autrice culinaire qui développe des recettes qui sont saines et bonnes et gourmandes. Je lui ai parlé de mon projet et je lui ai demandé si ça m'intéresserait de mettre à disposition ces recettes pour qu'après je puisse les industrialiser. Elle était super partante. Elle a bien accroché avec le projet. Et voilà. Au-delà du process, quelles sont les autres étapes pour commercialiser les produits ? Et c'est là où la deuxième personne d'Ago Parita qui est venue en renfort, c'est Zainem. Jilla, c'est une étudiante de troisième année qui venait faire son stage de fin d'études. Donc elle a pris la suite de Lucie et c'est elle qui m'a aidée justement à finir de développer les recettes qu'on voulait lancer pour les biscuits et de faire toutes les démarches avant de mettre un produit sur le marché. Il y en a beaucoup. La partie réglementaire, les valeurs nutritionnelles, le calcul du Nutri-Score, la certification bio, les tests machines pour être sûr que les pâtes qu'on a préparées passent bien dans les machines qu'on veut. Donc il y a eu tout un gros travail qui a été fait grâce à la structure que Lucie avait donnée à la démarche et après grâce au travail de Zainem à mes côtés pour pouvoir développer ça. Donc tout ça au sein du Food in Lab et avec l'appui de certains professeurs, de certains chercheurs qui nous ont aidés sur des problématiques bien spécifiques. Quand on voulait faire des tests auprès des consommateurs, qu'est-ce qu'on pouvait faire notamment auprès des enfants ? Est-ce qu'on a le droit de faire des tests consommateurs auprès des enfants ? Oui, non. En l'occurrence, oui mais tout en mettant en place un comité d'éthique. Donc est-ce qu'on a le temps de le faire ? Oui, non. Dans ce cas-là, comment on fait si on ne fait pas auprès des enfants ? Plein de questions comme ça sur lesquelles on devait avancer. D'avoir le regard et le conseil d'experts, c'était extrêmement bénéfique. Et ça a été vraiment ce qui a fait la différence dans le développement du produit, des produits scrunchies. Oui, en fait, c'est plus complexe qu'il y paraît. Et alors un jour, au bout de tout ça, au final, il y a le lancement du produit. Enfin, il y a le lancement des produits scrunchies du coup. Donc le lancement, oui, c'était vraiment le saut dans le grand bain. Parce qu'en effet, de faire tester les produits à des consommateurs, c'est une chose. Mais de les vendre, c'en est une autre. Et c'était pour moi un moment vraiment important qui est déterminant dans la suite du projet. Est-ce que finalement, tout ce sur quoi j'ai travaillé pendant un an et demi va rencontrer son public ? Finalement, quand on a lancé, il y a eu un bon démarrage, beaucoup d'engouement et beaucoup de messages d'encouragement. J'ai vraiment rendu compte que c'était vraiment un gros sujet et pas un sujet isolé. Et donc voilà, la campagne s'est vraiment bien passée. Et ensuite est arrivé le moment de faire la production. Donc là, c'était une nouvelle phase. On avait fait tous les plans de production avec Zainem. On avait tout prévu, etc. Mais maintenant, est-ce que tout ça va marcher comme on l'espérait, comme on l'avait prévu ? Mon partenaire sur les rubans de fruits, quand il voyait les compteurs augmenter sur la campagne de présent, disait, mais en fait, il faut que je commence dès maintenant à produire. Donc finalement, on s'est tous mis en ordre de bataille. Ça a été vraiment un moment assez fort du projet, je dirais. Et alors, comment s'est passée la période après les envois ? Il y a toute la partie production, mais après, il y a toute la partie expérience client. Je voulais vraiment qu'on soigne ce moment-là. Et c'était important pour moi aussi que les enfants soient contents de recevoir leurs commandes, qu'ils puissent ressentir un peu nous la magie de scrunchies qu'on avait voulu mettre dans cette marque, en fait. J'ai reçu des photos, c'était comme si c'était Noël, quoi. C'était vraiment la découverte des paquets au pied du sapin. Non, c'était juste des scrunchies qui arrivaient, juste des goûters. Et donc, c'était hyper chouette de voir, justement, que ça prenait. J'ai eu plein de retours, plein de... Enfin, vraiment. Et parfois, que les enfants, et parfois aussi les parents qui finalement... Mais pourquoi c'est que pour les enfants, en fait ? Enfin, voilà. Donc, ça, ça fait plaisir. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Et donc, voilà. Donc là, c'était un peu ma deuxième phase test, on va dire. C'était première phase test pendant le lancement. Est-ce que le concept va plaire ? Et la deuxième phase test, c'est est-ce que les contributeurs, ceux qui ont acheté les scrunchies, vont aimer les scrunchies ? Est-ce que leurs enfants vont aimer ? Puis les enfants, en plus, ils font pas semblant, quoi. Et donc, voilà. Donc là, de voir cet engouement, et puis de commencer à voir les commandes, les recommandes, les rachats, les abonnements qui se sont... Enfin, qui ont commencé à être faits sur mon site, c'était une grande joie, en fait. Parce que finalement, c'était... L'aboutissement. Ouais. Ouais. C'était vraiment l'aboutissement, finalement, de tout ce travail. Ça, c'était... C'était vraiment chouette. Et puis après, aussi, beaucoup de... Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le fait d'être en direct avec mes consommateurs. C'est le fait d'avoir des contacts directs, et que les consommateurs puissent me dire ce qu'ils aimeraient, ou ce qu'ils aimeraient que je développe, ce qu'ils aimeraient pouvoir acheter. Et j'ai notamment des personnes qui me disent « Ah, mais là, par exemple, mes enfants sont hyper fans. Que les biscuits de telle saveur ? Ou que les rubans de fruits ? Est-ce que je peux acheter à l'unité ? » Oui, pas de problème. Il y a un côté assez chouette, parce que finalement, j'ai pu vraiment adapter mon offre à la demande, en fait. Vraiment, par rapport aux besoins de chacun. Et donc là, il y a eu notamment ça, il y a eu l'abonnement qui était nouveau aussi, que j'ai mis en place récemment, et qu'à rencontrer déjà... Enfin voilà, il y a déjà pas mal d'abonnements qui se sont mis en place. Et puis pareil, là, sur les fruits de saison, c'était un projet. Et puis il y a des personnes qui m'en ont reparlé, qui m'ont dit « Mais alors, est-ce qu'on va bientôt avoir les nouveaux fruits de saison ? » Je dis « Bah écoutez, ok. » On a vraiment... L'objectif, c'était vraiment de répondre, dès qu'on le peut. À la demande. À la demande. Donc voilà, donc là, ça, c'est un peu les dernières nouveautés, et on est en train de travailler sur une nouvelle saveur de biscuits, puisque pour l'instant, on avait nature, praliné et chocolat. Et là, on est en train d'en développer un autre, j'espère, pour premier trimestre 2021. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? Que ça continue, non ? Oui, pour que ça continue, exactement. Il y a toujours plus d'abonnements. Exactement. Pour que ça continue et que... Et qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui mangent sainement et qui soient contents de manger sainement. Que ce ne soit pas la punition. C'est ça, en fait. Super. C'est la bonne résolution 2021. Parmi les bonnes résolutions de l'année. C'est ça, exactement. Eh bien, en tout cas, merci, Bati. C'était passionnant de découvrir le parcours, tout le cheminement, en fait, de scrunchies. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro du podcast du jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada